Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des organisateurs où nous allons parler du cercle des arts plastiques des Monédiaires. C'est une association qui est née il y a 30 années maintenant et c'est M. Pierre Mounier, le fondateur, qui était un passionné d'art et qui s'est dit dans des petits villages comme le Lonzac et les Buries, il y a des habitants qui font chez eux des oeuvres. Avec d'un côté des professionnels et de l'autre des amateurs. Et puis cette année, on en vient à Noureddine Bellage qui est avec nous. Noureddine, présentez-vous un petit peu. Qui êtes-vous et que faites-vous ici, loin de votre Maroc ? Oui, tout d'abord, bonjour. Je dois remercier M. Chapalin. C'est grâce à lui que je suis ici. Je suis professeur des arts plastiques. J'avais 13 ans que j'avais mon premier prix en arts plastiques. Nous avons 140 adhérents au CRPM. Nous avons effectivement des gens qui viennent de la France entière et qui exposent avec nous. Merci. Nos directeurs artistiques contactent dans la mesure où nos directeurs artistiques sont également des professionnels. Le parcours, en définitive, ça a été au départ l'aventure à l'huile, tout à fait traditionnelle pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où j'ai découvert le pastel sec. J'ai découvert le pastel sec tout simplement parce que j'ai rencontré le président de la Société des Pastellistes de France et qui est un passionné et qui m'a passionné à mon tour. Et là, j'ai vraiment trouvé dans ce produit une sensualité extraordinaire. Enfin bon, ça a des possibilités très, très importantes et vraiment, par contre, un travail très difficile, beaucoup plus difficile que l'huile. Mais ça devenait passionnant parce que la main servait à quelque chose et là, il n'y a pas d'outil. Petit à petit, je me suis forgé ma propre technique et je suis arrivé au bout de quelques années à sortir des pastels qui m'ont permis d'être nommé maître pasteliste par la confrérie du bureau de la Société des Pastellistes de France. Les fleurs et les natures mortes. Les natures mortes, pourquoi d'ailleurs on a tort d'appeler ça nature morte ? Les Anglais disent nature de vie et c'est eux qu'au réseau. Parce que dans une nature morte, pour conserver le nom en français, il y a beaucoup de choses qui s'expriment au travers de ces natures mortes. Et surtout, je ne fais que du métal, que de la sculpture acier ou laiton. La technique, c'est surtout sur la forge, le pliage, le soudage, le mollage, les finitions. J'aime que mes pièces soient terminées, vraiment finies, qu'on puisse les caresser, qu'elles donnent envie que le sens tactile puisse se développer. Pour moi, c'est important parce que ça permet de s'imprégner des formes, des volumes. Et en plus, ce n'est pas fragile, donc il n'y a aucun risque. Et l'anecdote que je vous citais tout à l'heure, c'est que j'ai fait une fois une expo où il y avait des non-voyants. Et de voir des non-voyants découvrir des formes simplement au toucher, c'est important. Parce que là, les larmes vous viennent facilement aux yeux, on sent qu'il passe quelque chose entre l'artiste et la personne qui découvre avec autre chose que les yeux. Alors maintenant, mes sources d'inspiration, disons, c'est le monde animal dans les oiseaux, mais pas que les oiseaux. Et l'anatomie, les femmes, et l'homme aussi un petit peu. Et bon, c'est les sources principales de travail. Et il y a des périodes, comme je travaille beaucoup à la Forge, j'aime bien travailler l'hiver, quand il fait froid, je suis bien au chaud. Et puis l'été, c'est un peu pour les vacances, et puis les espos. Parce que, comme on a la chance d'être en retraite tous les deux, on peut se permettre de partir, de prendre la voiture, d'emmener, faire une expo à l'autre bout de la France. On mélange l'expo et l'expo. Merci. 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 Merci.